L'excédent commercial. Nous avions l'habitude de le tenir pour acquis. Pourtant, la présence d'un déficit commercial persistante est devenue l'un des traits dominants de l'économie canadienne de l'après-crise. Le terme « déficit » suscite généralement de la crainte et, dans la plupart des cas, cette réaction est justifiée. Mais dans le cas présent, la balance commerciale négative témoigne de la résistance de la demande intérieure du Canada lors de l'effondrement de l'économie mondiale. Récemment, le vent a tourné et la balance commerciale revient de plus en plus dans le vert. Ce mouvement est-il passager ou quelque chose de plus important est-il en train de se produire? D'une position équilibrée au début des années 80, le Canada a maintenu un déficit commercial pendant la majeure partie de cette décennie. La récession de 90-91 a mené à la formation d'un déficit modeste qui a persisté pendant cinq ans, soit lors de la reprise sans emploi. Cet intervalle a été suivi par trois années d'excédent, d'une pause de deux ans, puis d'une formidable lancée qui s'est arrêtée brusquement en 2009. Ce parcours en montagne russe a fait monter l'excédent à un sommet de 7 % du PIB et fait chuter le déficit jusqu'à 3 % du PIB au cours des 15 dernières années. Notre balance commerciale demeure officiellement déficitaire, mais certains signes avant-coureurs annoncent un changement de cap spectaculaire. Cette année, l'Embay des exportations a permis de générer un excédent de la balance commerciale nominale pour les marchandises et cet excédent ne cesse d'augmenter. En juillet, l'excédent mensuel était de 2,6 milliards de dollars et continuait d'augmenter. Le Canada a dégagé des excédents consécutifs de 1,8 milliard de dollars au premier et deuxième trimestre de cette année, soit le premier excédent trimestriel depuis 2011. Nous sommes donc sur la bonne voie pour enregistrer un excédent annuel pour la première fois depuis 2011. Même corrigés de l'inflation, les chiffres du commerce des marchandises progressent résolument vers une position excédentaire. Alors, quels facteurs peuvent expliquer ce remarquable renversement de situation? La solide croissance des exportations. Depuis décembre dernier, le Canada présente une série impressionnante de statistiques mensuelles sur la croissance, ponctuées de très peu d'interruptions. Ce qui frappe à propos de cette croissance, c'est qu'elle est présente dans un vaste éventail d'industries et dans presque toutes les provinces. Le marché américain constitue la principale source de la demande extérieure, mais la croissance en glissement annuel vers les pays d'Europe occidentale est aussi digne de mention. La croissance est si soutenue qu'il semble que nous ayons enfin tourné la page et que le pire de la période de l'après-crise est derrière nous. De toute évidence, les exportations constituent l'un des éléments contribuant à l'excédent commercial, les importations formant le second élément. Les exportations montent en flèche, mais si les importations font de même, alors la balance commerciale reste stationnaire ou même se détériore. En pareil cas, les importations affichent une timide croissance. Cette situation est révélatrice de la faiblesse de l'économie intérieure du Canada, qui est minée par des consommateurs surendettés et un marché du logement saturé, et aussi par un secteur public où l'austérité demeure le mot d'ordre. Malgré tout, la faiblesse observée jusqu'ici est plutôt mystérieuse parce que les exportateurs sont également des importateurs. De plus en plus, on note une hausse de la ténure des importations utilisées pour les exportations canadiennes. Résultat, au fil du temps, les taux de croissance des importations et des exportations deviennent étroitement liés. Dans le cas qui nous intéresse, la faiblesse du marché intérieur a un flux sur les chiffres. L'écart de croissance s'est obstinément maintenu au cours des derniers mois. Ainsi, le Canada devrait dégager un excédent commercial viable à court terme. Il y a fort à parier que la faiblesse du marché intérieur persistera pendant quelques années et qu'elle continuera de peser sur les importations. Parallèlement, la relance de l'économie américaine devrait stimuler la demande sur d'autres marchés de l'OCDE et sur les marchés émergents durant les prochains mois. Ce regain de la demande devrait réanimer l'élan de diversification du commerce extérieur du Canada vers des économies moins traditionnelles et à forte croissance. Ce genre d'évolution n'échappe pas à l'attention des marchés financiers. Les exportations profiteront de plus en plus de la nouvelle faiblesse du dollar canadien, mais l'apparition d'excédents pourrait attirer des entrées de portefeuille qui freineront la glissade du joueur. Dans l'ensemble, notre dollar ne devrait pas connaître un réveur, mais il subsiste tout de même le risque d'une réaction excessive des marchés, une réaction qui a déjà été observée par le passé. Au bout du compte, nous pouvons pour le moment commencer à savourer le retour de notre balance commerciale en territoire positif. Ce retour, qui est un signe encourageant de l'orientation de l'économie mondiale, nous dit que le Canada amorce une période de croissance et que l'économie en général se portera bien malgré le fléchissement du dynamisme intérieur. Le Canada voit à nouveau la chance lui sourire grâce au mouvement compensatoire de l'économie. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall. Sous-titrage ST' 501